L'empuisir, c'est qu'il y a, à part les syndicats de policiers, assez peu de voix qui s'élèvent pour défendre la police. Et pourtant, c'est ce que fait Olivier Marchal. Bonsoir Olivier Marchal. – Bonsoir Maurice. – Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, vous êtes réalisateur, cinéaste. Je disais, hors antenne, il y a quelques instants que les téléspectateurs ont pu voir hier sur une autre chaîne, sur France 2, deux de vos films qui passaient, Carbone et 36 bien sûr, le fameux 36, qui a des orfèvres avec Auteuil, avec Depardieu, avec Dussolier, qui est maintenant presque devenu un classique. Vous avez, dans votre carrière de cinéaste, quasiment toujours mis en avant le travail des policiers, parce que vous avez vous-même été policier pendant de nombreuses années. Vous publiez une tribune qui s'appelle L'arme de flic, c'est une tribune très émouvante, parce que vous dites votre amour de la police dans cette tribune, et vous dites surtout à quel point vous êtes choqué par ce qui se passe actuellement. L'arme de flic, et il y a une phrase, je voudrais qu'on commence par ça. Vous dites qu'en gros, en sortant du confinement, vous avez découvert ce monde d'après, d'une certaine façon, dans lequel les policiers, dites-vous, sont devenus des nazis, quasiment. C'est le sentiment que vous avez, en entendant tout le débat depuis quelques jours, des nazis, chasseurs de noirs et d'arabes dont il faut se méfier à chaque coin de rue. C'est-à-dire que moi, j'ai été confiné pendant sept semaines, je suis resté dans les Landes, j'ai écrit un scénario, j'étais loin de tout, et puis je suis revenu à la vie de Parisienne, où, comme je le dis dans mon texte, j'ai retrouvé la crasse, le bruit, l'agressivité des gens. On nous avait expliqué que le monde d'après, le confinement serait mieux qu'avant, il est pire. Et moi, j'avais toujours dit que les cons d'avant seront encore plus cons. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont encore plus cons. Et c'est vrai que cette chasse aux flics, aujourd'hui, c'est-à-dire... Alors, évidemment, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est inadmissible. Le flic qui est responsable de ce qui s'est passé doit être sanctionné largement. Mais de là, à soulever cette révolte... Comme disait Victor Hugo, le peuple français est un âne qui se cabre. J'en ai un peu marre des ânes qui se cabrent. C'est-à-dire, les flics sont toujours les boucs émissaires de l'instabilité et du désordre d'une société. Et aujourd'hui, les flics ne sont pas responsables de ce qui se passe. Maintenant, j'ai juste eu envie de défendre, voilà, moi, cette profession que j'ai eu envie d'honorer. Parce que quand on choisit le métier de flic, on le choisit pour servir et protéger. Combien de temps vous avez été flic ? Moi, j'ai été flic pendant 12 ans. Et je n'ai pas fait flic pour casser de l'arabe et du noir. Et j'ai travaillé avec des flics qui n'étaient pas flics pour casser de l'arabe et du noir. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que les flics, ce sont des casseurs de noir et d'arabe. Et moi, ça, je ne peux pas l'accepter. Autre extrait de votre tribune, Olivier Marchal, on va regarder ça ensemble. On sent là aussi toute votre émotion. Vous dites, les flics, ce sont des types ordinaires, avec des salaires de merde au service des citoyens. Oui. On l'oublie trop souvent, ça ? C'est-à-dire que je termine mon texte en disant que c'est vrai qu'on a applaudi le personnel hospitalier, qui a été évidemment exemplaire dans cette crise. Mais c'est vrai qu'on oublie aussi le travail des flics, parce que ça, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que les flics ont quand même protégé les rues de Paris la nuit. où c'était, moi, j'ai des potes qui étaient flics la nuit, qui m'ont dit que c'était quand même un walking dead. C'est-à-dire que c'était des hordes de mecs qui pillaient les restaurants qui étaient fermés, qui pillaient les boutiques qui étaient fermées, qui agressaient les gens qui se balaient dans la rue. Et donc, j'ai juste envie qu'on rende un petit peu hommage à ce métier. – En janvier 2015, la France, une grande partie des Français applaudissent les policiers. Et on a l'impression qu'entre cette période, qui n'a peut-être pas duré très longtemps, et aujourd'hui, il y a à nouveau une fracture qui n'a cessé de s'élargir entre les policiers et une partie de la population, les jeunes, puisque c'est plutôt... – Mais c'est l'amalgame que je condamne, moi, c'est l'amalgame. Parce qu'en fait, si vous voulez, évidemment, il y a des flics qui déconnent. Je ne vais pas vous mentir, mais ça représente 5% de la population policière. – C'est ce que vous écrivez aussi. Il y a des flics qui se comportent parfois de façon pitoyable. Ceux-là méritent d'être jugés, les autres ne méritent pas l'amalgame. Mais la question, pendant de vous couper, Olivier Marchal, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est effectivement 0,01% des flics ou est-ce que c'est un peu plus que ça, voire beaucoup plus que ça ? – Est-ce que vous pensez qu'on rentre dans la police, nous ? Est-ce que déjà, moi, j'ai 62 ans, je suis rentré dans la police, j'avais 21 ans. Moi, je voulais servir et protéger. Tous les flics qui rentrent dans la police veulent servir et protéger. Sauf que moi, ce dont j'ai envie de parler ce soir, c'est est-ce qu'on parle des autres, de ceux qui agressent ? – Je vais vous raconter une anecdote, c'est une agression d'une petite fille de 13 ans dans un gymnase qui a été violée, agressée sexuellement par 13 personnes. Ils avaient entre 9 ans et 17 ans. Donc, ils étaient tous de population maghrébine. Donc, mes propos ne sont pas orientés. Il se trouve que ça s'est passé comme ça. Donc, moi, je me suis retrouvé face à un petit garçon de 10 ans qui est arrivé, ils avaient fait subir à cette petite fille dans un gymnase du 13ème arrondissement. Les pires des choses que l'on puisse faire subir à une jeune fille. Et donc, il m'a regardé et il est arrivé les manottes dans le dos. Il m'a dit, qu'est-ce que t'as, toi, espèce d'enculin ? Me regardez comme ça. Moi, je lui ai tiré une tarte parce que ça a été instinctif. Moi, à l'époque, j'avais 27-28 ans. Après, j'ai regretté mon geste. Donc, j'ai été lui faire acheter une boîte de pépiteaux, je me rappelle, et une bouteille d'orangina. Je suis rentré dans la cellule avec lui. Je me suis enfermé avec ce petit garçon qui avait donc 9-10 ans. Et je lui ai expliqué ce qu'il avait fait. Et au bout de deux heures, je suis arrivé à le retourner. Je lui ai expliqué que ça ne se faisait pas ce qu'il avait fait. Je l'ai sorti de la cellule. Je l'ai mis dans la salle de permanence avec nous. Il y avait un écran de télévision. Et la maman est arrivée. Elle est arrivée 2-3 heures après. On l'a entendue hurler sur deux étages. Et quand elle est arrivée devant moi, elle m'a craché à la gueule. Elle m'a dit, fils de pute, qu'est-ce que tu as fait à mon fils ? Donc tout ce que j'avais fait, ça n'avait servi à rien. Tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que le métal flic, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Et c'est qu'on n'a pas le droit de cracher sur les poulets à ce point-là. C'est tout. C'est que moi, j'aime les flics. Moi, j'ai choisi ce métier pour défendre et protéger. Je n'ai pas fait ce métier pour faire des ratonnades. – Mais Olivier Marchal, moi qui connais bien vos films, comme beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent ce soir, les flics que vous montrez dans vos films, ils sont souvent bordeurs. – Ils sont bordeurs, mais ce sont des gens humains. Ce sont des gens humains qui ne sont pas ce que l'on dépeint aujourd'hui dans la presse. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est cette espèce de récupération par des acteurs, des actrices, des chanteuses sous la douche, qui chantent deux chansons sous la douche et qui nous expliquent que dès qu'elles ont peur, on a l'impression que dès que ces gens sortent dans la rue, on a l'impression que les flics, ce sont les troupes allemandes qui défilent dans la rue de Paris, qu'on va se faire matraquer par les flics. Moi, les flics, ce n'est pas ça. Les flics, ce sont des gens qui se comportent hyper bien, qui se sont comportés de façon exemplaire pendant tout ce qu'on a pu vivre à travers les gilets jaunes. Justement, pendant les périodes des gilets jaunes, c'est là où il y a peut-être un peu un début de rupture, en tout cas, entre une partie de la population et les policiers. Ça a été extrêmement violent. Alors, les manifestants étaient d'une violence folle. Les policiers, par moment, il y a eu des scènes qui ont été filmées. On parle de la violence des flics, est-ce qu'on parle de la violence des manifestants ? On en parle aussi. Est-ce qu'on en parle aussi ? On en parle aussi, parce qu'on a montré des images, des saisies de boulons, d'armes par destination. Oui, mais c'est normal que les flics y craquent. Vous savez, moi, j'ai craqué. Vous savez, moi, j'ai craqué. Quand j'étais condé, j'ai craqué. À un moment donné, j'ai quitté ce métier, parce que justement, ce métier m'a mis en face d'une violence que je ne pouvais plus supporter, face à laquelle je ne pouvais plus faire face à la violence qu'on m'imposait, quoi. Voilà, c'est tout. Vous voyez, je vais vous... Moi, j'ai fait une affaire d'un mec qui agressait des femmes, qui leur mettait, si vous voulez, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui les agressait sexuellement avec des objets, machin, qui étaient dans sa cellule, et qui, à un moment donné, a déféqué dans la cellule, en l'a mis partout. Et puis, quand je suis passé devant la cellule, il m'a dit, voilà, maintenant, toi, tu vas rentrer, tu vas nettoyer toute ma merde. Et donc, moi, j'avais 27 ans, vous voyez, j'avais des problèmes personnels, j'avais des problèmes de fric, j'avais des problèmes de loyer, j'avais des problèmes d'impôts, j'avais des problèmes de tout le monde. Et je suis rentré avec un seau, une serpillière, un balai, et je lui ai dit, c'est toi qui vas nettoyer. Et le mec m'a mis le balai de la truque. Et là, je l'ai défoncé. Et puis, c'est mes potes qui m'ont arraché à tout ça, qui m'ont arraché à cette violence. Donc, voilà, je... – Donc, vous êtes en train de nous dire, Olivier Marchal, que en fait, ce métier est mille fois plus compliqué et douloureux qu'on ne l'imagine. Ça, on l'entend dans les mots que vous choisissez ce soir. Mais il y a aussi, Olivier Marchal, l'affaire Adama Traoré, il y a un problème. – Oui. – Je ne sais pas quelle est votre position là-dessus, si vous êtes un peu renseigné, documenté, mais il y a un problème. – Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas documenté. Voilà, je ne peux pas... – Mais vous voyez bien qu'il y a parfois aussi des bavures, ça a toujours existé d'ailleurs, et on a le sentiment, et c'est là aussi où j'entends ce soir votre émotion, mais est-ce que votre police, celle que vous avez connue lorsque vous étiez flic, elle n'a pas évolué ? Et est-ce qu'elle ne s'est pas durcie avec le temps, en 2020 ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la même que celle que vous avez connue ? – Je pense que la police d'aujourd'hui, elle a été abandonnée par les pouvoirs politiques, c'est tout. La police d'aujourd'hui, elle est désavouée par les pouvoirs publics, elle est désavouée par son pouvoir, désavouée par la hiérarchie, désavouée par les patrons, et voilà, on a juste des mecs qui font ce boulot, et je vous assure que j'ai travaillé avec des types extraordinaires qui font ce métier pour servir et protéger, et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les flics, ils continuent à vouloir servir et protéger, et moi, j'aime les flics, et je suis là pour dire que j'aime les flics, et que ce métier, je le respecte, et que quand j'ai eu ma carte de flic, et mon calibre, à l'époque, il n'y avait pas de portable, je suis rentré dans la cabine téléphonique de l'école de police, j'ai appelé mon père, et je lui ai dit, « Papa, j'ai ma carte de police, je suis fier d'être policier, et j'ai juste envie que les policiers continuent à être fiers d'être policiers aujourd'hui. » C'est tout ce que j'ai envie de dire, de transmettre comme message, et j'en ai marre que des espèces d'acteurs de deuxième zone, de chanteuses de deuxième zone, continuent à chier sur les flics, alors que ce sont des gens qui vivent dans des quartiers privilégiés, qui ont des métiers privilégiés, et qui surtout exacerbent tout ça, et amènent ce discours de haine qui n'est pas acceptable pour moi. C'est un métier où, évidemment, il y a des erreurs, évidemment que ce qui s'est passé, c'est condamnable, les flics qui ont mer. Vous en voulez plus à qui, vous en voulez davantage aux politiques ? Pas seulement ceux-là, mais les précédents. Bien sûr. Ou vous en voulez à la hiérarchie policière, peut-être, qui, au fond, amène peut-être les policiers, les forment mal, les poussent à prendre de mauvaises décisions, ou prennent de mauvaises décisions, ou ne sont plus des bons chefs ? On va avoir le temps. Je ne sais pas, vous savez, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai fait ce métier pour servir et protéger. Et moi, juste ce que je veux dire, c'est que j'aime ces mecs qui font ce métier, et qui le font dans des conditions déplorables. Et j'ai juste envie qu'on a applaudi le personnel hospitalier. Et aujourd'hui, j'ai juste envie qu'on applaudisse les flics qui font ce métier et qui nous défendent. C'est juste. C'est ce pour quoi je suis là ce soir. Voilà. Tout simplement. Après, ils ont droit à l'erreur. Évidemment, ceux qui dérapent sont condamnables. Ceux qui ont fait ce qui s'est passé aux Etats-Unis, c'est déplorable. cette espèce de flic rougeau, débile, qui s'acharne sur ce black, c'est lamentable. Mais les flics ne sont pas racistes. Les flics, on ne choisit pas ce métier pour condamner ce qui n'est pas blanc. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, je parle avec des mots. Avec beaucoup d'émotions, je le disais. Et je disais aussi au début de notre entretien que peu de voix s'élèvent pour soutenir la police. Et alors, en fait, du côté des artistes, c'est même exactement l'inverse. Tout à fait. Les artistes se mobilisent et ils sont extrêmement nombreux pour dénoncer le racisme et les violences policières. Ce sont des gens que vous connaissez. Ce sont des gens avec qui vous faites des films. Non, non, non. Je ne fais pas de films avec ceux qui font ça, non. Il y a beaucoup de gens dans ces comités. Pourquoi il y a un tel fossé ? Sincèrement, sans chercher de polémique, pourquoi il y a une telle fracture ? Pourquoi on n'arrive pas à se réconcilier autour de ça ? Dans le métier du cinéma, c'est tellement facile de défendre des causes que vous savez, il y a beaucoup d'usurpateurs dans le métier du cinéma. Il y en a beaucoup qui prennent la cause de gens, mais c'est facile de prendre l'antenne pendant deux minutes et puis de ne rien faire derrière. Moi, j'aide beaucoup de gens. Vous savez, je donne de l'argent pour une famille africaine. Voilà, j'aime une famille africaine. J'aide un village à Tic. Je ne ramène pas ma gueule, moi. C'est tout. Là, je ne suis pas là pour la ramener comme tous ces cons que je vois. excusez-moi de parler comme ça, mais c'est... Pardon de vous dire ça. Encore une fois, j'entends ce que vous dites, mais pourquoi ne pas croire aussi à la sincérité d'un Omar Sy qui a l'air de savoir ce que c'est que le racisme ? Oui, oui. Ben, écoutez. Oui, Olivier. Ben, écoutez. Omar Sy, je pense qu'il sait ce que c'est que le racisme. Certainement. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, mais en tout cas, il sait ce que c'est que le racisme. Et le racisme anti-flics, je peux vous en parler aussi. Voilà. Mais moi, je suis pour Marcy. Moi, je paye mes impôts en France et tout va bien. Et donc, voilà. On a entendu ce soir votre déclaration. Moi, j'entends ça comme ça. Je ne sais pas, Géraldine, comment vous le ressentez. Déclaration que vous avez eu envie de faire aux flics, aux policiers. Ils sont nombreux à nous regarder. Moi, je les aime. Voilà. Et on les entend. J'ai juste envie qu'on continue à les aimer. Vous voyez, parce que moi, je suis parrain de la Béry. Moi, je suis parrain avec les mecs qui sont entrés au Bataclan. C'est tous mes potes. Voilà. Il y en a un qui a perdu sa main gauche. Voilà. Ils m'invitent à chaque repas qu'ils font. Voilà. Et grâce à ces mecs-là, on continue encore à avoir une société qui tient à peu près debout. Et moi, tous ces artistes qui chient sur les flics, je n'ai pas envie de les défendre, quels qu'ils soient. Voilà. C'est tout. Alors, pardon. C'était un peu cru. Je suis en adolé. Je vais le regretter certainement le lendemain. Je vais en prendre plein la gueule dans la presse demain. J'assume. J'ai 62 ans. Si je dois arrêter le cinéma à cause de mes déclarations ce soir, moi, je suis fier d'être venu. Et Bruce, vous savez, je vous aime parce que vous m'avez toujours défendu dès mon premier film. Et le reste, je m'en tape. Alors justement, il nous reste une minute. Vous avez tout dit. Mais je sais aussi que vous avez un énorme projet. Vous pouvez nous en dire un mot ou pas ? Sur quoi ? Le projet dont tout le monde parle. Non. Le biopic. Oui, mais bon, c'est compliqué. Je ne peux pas en parler. Non ? Non, je ne peux pas en parler. C'est trop compliqué. Non, je ne peux pas en parler parce que c'est compliqué. D'accord. Mais vous reviendrez nous en parler peut-être ? Peut-être, si je continue ce métier. Mais je vous avoue franchement que j'ai envie d'arrêter de me retirer un peu de ce monde. Vous venez de faire un film, un film qui s'appelle Bronx. Oui, qui va sortir. Qui doit sortir à l'automne. Oui, qui va sortir à l'automne. On verra. Donc vous êtes toujours en train de faire du cinéma. Vous n'arrêtez pas de faire du cinéma. Vous venez d'écrire un scénario, vous avez dit, pendant le confinement. Oui, j'ai écrit. J'ai écrit le remake de Police Piton 357. Mais moi, vous savez, moi, je suis un fils d'ouvrier. Je ne me sens pas... Que je sois invité là, je suis venu parce que c'est Bruce qui m'a invité quand j'avais fait Tantissier des Orfèvres. C'est un des premiers qui m'a invité à la matinale Canopus. Je suis invité parce que c'était lui. Autrement, je ne serais pas venu ce soir. Parce que... Mais je suis venu... Vous savez, j'ai reçu un message d'une fille de flic qui m'a dit... Voilà. Elle m'a dit... Olivier, je ne vous connais pas, mais mon papa est mort à cause de ce métier. Et elle m'a dit... Voilà. J'ai besoin que vous parliez de nous ce soir. Je suis là pour cette petite fille qui s'appelle Charlène Corbelec. Voilà. Elle m'écoute peut-être ce soir. Mais moi, je suis là pour ces enfants, ces enfants de flics, pour ces flics qui ont chié, qui souffrent. Et moi, je reçois des centaines, des centaines de lettres de flics qui me disent Olivier, on n'a que toi pour nous défendre. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis là pour ça. Même si demain, je dois arrêter le cinéma français, j'aurais fait cette émission avec vous. J'en suis fier et tout va bien. Merci beaucoup de votre tolérance. Olivier Marchal. Merci à vous d'être venu ce soir pour dire ce que vous aviez sur le cœur. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Olivier Marchal. 23 heures.